. Yarol Poupo parle de ce seul endroit où on foutait la paix à Johnny Hally­day Johnny Hally­day brûlait la vie par les deux bouts. Le rockeur était adulé par son public, sollicité de toutes parts, un engouement révélateur de son extrême popularité. Au cœur du tumulte, il avait son havre de paix, comme l'explique son musicien et directeur artistique Yarol Poupo dans les colonnes du Parisien jeudi 31 janvier. Un endroit où il libé­rait la bête qui était en lui. . La vie du mec était tellement compliquée depuis qu'il était ado, la scène était le seul endroit où on lui foutait la paix, révèle-t-il. . C'est là qu'il était le plus à l'aise, le plus lui-même, le plus déconneur. Il aimait la prise de risque, l'imprévu. . La première fois que je suis parti jouer de la guitare dans le public, ça l'a fait marrer. La scène était vitale pour Johnny Hally­day, il y trouvait une raison de vivre. . Atteint d'un cancer, subissant un traitement lourd, il a rassemblé toutes ses forces les derniers mois de sa vie pour assurer la tournée des vieilles canailles aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. . Une série de concerts qu'il a tenu à assurer malgré les inquiétudes de Laetitia Hally­day. . Si je ne le fais pas, c'est là que je meurs, l'a-t-il mis en garde. Sur scène, il y trouvait aussi l'apaisement. . Il faut dire que la famille du patriarche était périclité, élevée par sa tante et sa cousine, loin de ses parents, puis rejetée par son père, il a reproduit un schéma familial plutôt chaotique, révélateur de son train de vie tout en effervescence. . Son fils aîné David est né de son mariage avec Sylvie Vartan. . Il ne l'a que très peu vu grandir puisque le couple s'est séparé alors qu'il était petit, l'icône des années y est s'instalant par la suite aux Etats-Unis. . Il a ensuite eu une fille avec Nathalie Baye, dont il s'est aussi très vite séparé. . Il a finalement trouvé un équilibre familial avec Laetitia Hally­day, sa dernière épouse, avec qui il a adopté deux fillettes, Jade et Joy. . . .